Il faut bien partir d'une vérité qu'on affirme vraie et qu'on ne démontre pas. C'est ce qu'on appelle un action. Voici par exemple une démonstration célèbre que 1 plus 1 égale 2, vous voyez c'est écrit en bas. J'ai toujours aimé transmettre, expliquer aux autres, ça m'a toujours plu. Et pour dire la vérité, j'ai toujours pensé que c'était presque égoïste de ma part. En fait, expliquer des maths, expliquer de la science, expliquer n'importe quoi d'ailleurs, d'une part ça permet de mieux comprendre, mais surtout ça procure un vrai bonheur. C'est tellement triste de faire de la science seul. Eh bien il montre que les fonctions qu'il a construites satisfont des équations différenciées. C'est bizarre comme idée. D'habitude on parle de l'équation, on cherche la solution, il parle de la solution et trouve l'équation. J'aime beaucoup parler de maths devant des publics extrêmement variés. On ne parle pas de maths de la même manière avec des enfants du CM2 et avec des adultes qui sont retraités par exemple. J'ai produit des films, j'essaye tout ce que je peux dans toutes les directions. En ce moment je suis en train d'enregistrer des podcasts par exemple. Il y a quelques années, on m'a demandé de faire un petit exposé pour des enfants d'école primaire à l'Institut de France. Je dis tiens, je vais leur parler de flocons de neige. Et c'est un moment de bonheur parce que cet endroit où plutôt les académiciens sont plutôt vieillissants, eh bien ils sont remplacés par des enfants qui courent partout, qui sautent sur les fauteuils, c'est très agréable. Et ça m'a donné l'occasion d'étudier plus à fond les mathématiques qui sont cachées derrière un flocon de neige. Et puis j'ai écrit un petit livre qui a eu son petit succès. La plupart des gens que je rencontre pensent que les mathématiques c'est triste, ça consiste à écrire des formules sur une feuille de papier. Souvent les gens ont des souvenirs un peu douloureux de ce qu'ils ont appris à l'école. Alors que moi l'image que j'ai de ma science, des maths mais aussi des sciences en général, est toute autre. Moi j'y vois de la beauté, j'y vois de la poésie, j'y vois des choses que je trouve fascinantes. Et voilà pourquoi j'ai envie de les partager. Quand j'étais étudiant, faire de la médiation c'était un peu un hobby qu'on faisait après le travail, le soir. Et on n'en était pas spécialement fiers, on ne m'en rendait pas compte dans ces comptes rendus d'activité. Aujourd'hui les choses ont changé et c'est justement le rôle de cette médaille, c'est de dire publiquement que faire de la médiation c'est aussi une activité noble pour un chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada